J'ai pas de problème à dire que j'ai un peu moins aimé une BD, mais je peux comprendre que d'autres l'aiment. Par contre, il y a une chose que je m'interdis, c'est de démolir le travail de quelqu'un d'autre, parce qu'il y a toujours derrière une forme de talent et du travail. Une grande partie de la production BD, c'est du travail d'équipe, un peu comme un film ou comme un groupe qui fait de la musique. À côté des grands auteurs qui travaillent seuls et qui ont un propos fort en tant qu'auteurs, le fait d'avoir des BD qui sont faites par des équipes, je trouve que ça apporte cette dimension supplémentaire, ce qui est assez rare évidemment dans le roman. C'est pas que la BD est plus forte, il se fait que moi j'aime la BD. C'est d'abord une question de passion, d'amour pour cette forme-là d'expression, parce qu'il y a sans doute cette dimension qui m'a accroché plus, qui a eu une influence aussi sur moi, grand adolescent, de me dire « waouh, le monde peut rentrer dans une BD ». Il y a effectivement une BD qui n'a pas eu le succès que je pense qu'elle aurait pu avoir, et c'est d'autant plus dommage que c'est une adaptation d'un roman, enfin de plusieurs romans, d'un auteur qui lui a énormément de succès. Et en fait cet auteur, faisons pas durer le suspens, c'est Pierre Lemaitre, qui est un des grands auteurs français aujourd'hui. C'est quelqu'un qui adore la littérature de genre aussi, il a commis à ma connaissance trois romans polars. Je trouve que la BD prend cet auteur beaucoup plus accessible, donc pour moi c'est une bonne porte d'entrée en fait, ces BD au roman. Quand on a eu la BD, il me semble qu'on serait plus prêts à lire le roman. On est à la fois, à certains moments, proche du dégoût, quand on lit du Pierre Lemaitre, par rapport au descriptif qu'il peut faire, de comment des gens sont maltraités. Mais il nous fait vibrer avec les personnages. Et ça, on vibre aussi avec la BD, et on tremble pour le personnage parce qu'à un moment donné, le commissaire lui-même vit une situation où il est lui-même, ou en tout cas très proche de lui, mis en danger. Et donc il doit mener son enquête, mais en même temps, émotionnellement, il est pris parce que ça le concerne directement. Et je trouve que c'est très intéressant ce que Pierre Lemaitre arrive à nous faire passer à travers ces doubles contraintes qui se met sur le personnage, qu'à la fois, si on veut sortir de cette difficulté dans laquelle il se trouve, il doit être efficace avec son cerveau et résoudre l'enquête, et pas se soumettre nécessairement à ses émotions. Et je trouve que ce descriptif du commissaire dans cette dimension-là est tout à fait passionnant, intéressant, et je vous le recommande. Mais je ne vais pas vous raconter l'histoire, parce que déjà en dire un peu, ce serait beaucoup. Mais effectivement, c'est un polar, donc il y a un certain nombre de comportements délictueux qui provoquent une enquête, et cette enquête est menée de main de maître par ce commissaire et son équipe, et ils sont confrontés à une certaine forme d'horreur. Ce qui fait aussi la modernité d'une BD aujourd'hui, c'est le découpage. Un trait, des couleurs, des cadres, voilà, une page qui est finalement assez glacée. Mais les auteurs savent ménager leurs effets. Le dessinateur, qui a une très bonne maîtrise de son dessin, du graphisme de manière générale, qui sait organiser, structurer son dessin, son histoire, et l'organisation de ses cases. Donc voilà, et puis c'est un dessin qui est très expressif aussi. Voilà, c'est un très très bon dessinateur, qui nous offre ici une belle œuvre. Alors je ne vais pas vous dire que c'est la BD incontournable du siècle, je vous dis qu'il faut la lire. C'est la BD incontournable du siècle.